... Si la Tunisie, au cours des cinq dernières années, a su rester debout, c'est parce qu'il y avait un État et une administration qui ont su tenir le pays, c'est parce qu'il y avait une classe moyenne relativement soudée qui a su garder la Tunisie sociale, et parce qu'il y avait un tissu de PME qui a su tenir l'économie et lui éviter l'effondrement. Et là, nous parlons de 10 000 PME, dont 5 700 dans l'industrie, dont 2 600 totalement exportatrices, qui font plus que 500 000 emplois, qui font 23 milliards de dinars d'exportation, qui font 1,2 milliard d'investissements par an, et qui sont sur différents secteurs, certains traditionnels comme le textile habibant, comme les IAA agroalimentaires, comme l'industrie mécanique électrique, et d'autres secteurs novateurs, comme l'industrie pharmaceutique, comme l'aéronautique, comme la mécatronique, etc. Donc, les PME en Tunisie, sont l'équivalent de nos soldats à Chambi, et aux différents endroits de la Tunisie, elles sont en train de lutter, elles sont en train de protéger la Tunisie, contre le risque de contrebande, contre le risque de secteur informel, contre le risque de commerce parallèle, contre le risque de corruption, contre le risque de bureaucratie, pauvre PME. Vous avez vu que les PME demandent des financements pour partir à l'international, pour développer des exportations, et au FAMEX, nous en avons donné, et nous avons soutenu des PME, plus de 1 500 PME en moins de 10 ans, en profité du FAMEX, et vous n'avez qu'à voir une comparaison, la structure de nos exportations, surtout sur les pays africains, en 2000, et regardez la structure des exportations en 2010, et vous allez voir comment les sociétés de services, notamment, sont parties sur l'Afrique, comment elles ont décroché des contrats à coût de milliards de dinars, donc il y a du savoir-faire en Tunisie, il y a des PME dynamiques, compétitives, innovantes, qui savent se décrocher des marchés, qui savent explorer les marchés africains, pour peu qu'on les aide, pour peu qu'on les booste, pour peu qu'on les soutienne, et là, également, sur le marché africain, il y a énormément de travail, et le potentiel est énorme, au niveau, notamment, du secteur des services, et le secteur des services, aujourd'hui, souffre principalement parce que c'est de l'immatériel, parce que c'est de l'intangible, et il n'y a pas de garantie, et lorsque vous vous présentez à un banquier, et qu'il n'y a pas de garantie, et que le système bancaire tunisien ne permet pas d'avoir la notation des PME, ne permet pas d'analyser convenablement les risques, ne permet pas d'avoir des études bien faites, ne sait pas comment se comporter par rapport à un projet où il y a uniquement de l'immatériel, où il y a uniquement du savoir-faire, où il y a des jeunes promoteurs avec des idées innovantes, automatiquement, les portes se ferment, la réponse est non, et ça, c'est dommage, parce que nous perdons des centaines et des centaines de PME, et nous perdons des milliers et des milliers d'emplois. Donc, mesdames et messieurs, a priori, le sujet du financement peut paraître comme un thème classique, largement connu de la part des parties prenantes, les entreprises et les organismes de financement en particulier. Réellement, et à travers nos contacts avec les chefs d'entreprise, notamment les PME, et plus particulièrement dans les régions, le sujet se pose dans cette période de transition et de grande réforme que vit le pays, avec grande acuité. Il constitue un thème d'actualité, voire même un goulot d'étranglement qui affecte le développement de nos PME et nécessite la mise en place de nouveaux instruments plus souples, plus avantageux et mieux adaptés aux différents besoins de financement matériel et immatériel relatifs à l'exploitation, à la restructuration, à l'ouverture du capital, à la transmission à la promotion, au marketing et à l'implantation de nos PME à l'étranger. Le sujet est donc complexe. Il est pluridimensionnel et se pose plutôt en termes dynamiques et de rapidité de la réactivité aux conditions du marché local et international. En résumé, le système et les instruments de financement se posent de nos jours en termes de compétitivité et d'attractivité de l'environnement général des affaires dans le pays. Pour ces raisons et afin de mieux sainer la situation, les problèmes et les attentes, la Connect, fidèle à son approche de traitement des questions et des réformes clés, comme on l'a fait concernant l'étude sur le port de Rades, a jugé utile de lancer une étude sur la base d'un sondage effectué auprès d'un échantillon d'entreprises. Les PVE souffrent de, essentiellement, sous-capitalisation, de leur petit taille, malheureusement, de l'absence de garantie, puisque nous n'avons pas les moyens de donner des garanties réelles pour avoir un ex-credit, d'un coût élevé également de l'endettement bancaire, et surtout, les choses sur lesquelles nous travaillons énormément, et Bilel vous en parlera tout à l'heure, d'un déficit de culture financière au niveau de la gouvernance de ces entreprises-là. C'est quelque chose que la Bourse a complètement intégré dans sa stratégie pour les cinq années à venir, et très, très bientôt, vous aurez l'occasion de voir ce que nous avons préparé, ce que mes prédécesseurs, Sifad Al-Arké, et Simran Feshit, ou mes prédécesseurs de Sibélien, ont préparé également, qui est un travail énorme. Et malgré toutes ces difficultés, ces PME continuent à puiser sur leurs ressources naturelles, habituelles de financement, notamment les fonds propres des entrepreneurs, ou de garder l'argent, la valeur qui est créée dans l'entreprise, donc ne pas la distribuer et pour pouvoir s'en servir pour investir, mais ça a ses limites, comme vous le savez, et donc finalement, c'est le crédit bancaire qui reste la source principale de financement. Et ces financements bancaires prennent des formes variées, donc ça va de la ligne de crédit au prêt à l'antenne, et ce mode de financement, malheureusement, petit à petit, va devenir de plus en plus accessible à la PME.